salut tout le monde sur mr blue sky aujourd'hui j'utilise un kit de la marque nasa marine conçu pour placer une sonde de profondeur suivant un montage dit à bain d'huile parfaitement adapté pour des voiliers de petite taille construit en fibre de verre le montage de sonde à bain d'huile permet d'éviter le recours à des sondes traversantes qui couplé un passe-coq oblige de percer sous la ligne de flottaison difficile de raisonner ici autrement que sous l'angle de l'évaluation du risque vous en conviendrez un passe-coq sur mr blue sky jamais toutefois pour que le transducteur baignant dans le bain d'huile fonctionne dans des conditions optimales quelques points de vigilance sont à observer tout d'abord s'assurer de l'épaisseur et de la composition de la coque ne dépassant pas 19 mm la coque doit être faite exclusivement en fibre de verre une construction en âme sandwich ou en contreplaqué emprisonnant des bulles d'air perturberait l'émission et la réception des ondes sonores produites par la sonde autre point de vigilance déterminer l'emplacement le plus approprié pour le transducteur s'agissant d'un écho sonar il incombe de s'écarter des éléments pouvant faire obstacle aux ondes telles la quille longue tout en veillant bien sûr à ce que la coque en bas de la sonde soit toujours émergée sur un voilier le meilleur emplacement se situe dans le premier tiers en avant de la quille au plus près possible de la ligne médiane autre vigilance particulière orienter la sonde dans l'axe du bateau de sorte que les échos soient transmis verticalement si le faisceau de la sonde est incliné le signal de retour risque de ne pas être perçu par la sonde dernière attention veillez à ce que la surface sous la sonde soit propre la viscosité de l'huile de ricin employé permet d'éviter la création de bulles d'air considérant l'ensemble de ces points place au montage première étape je pense la surface de façon à la rendre la plus lisse possible le frottement du papier de verre échauffe la coque ce qui me permet alors de déterminer précisément par le toucher l'emplacement de la sonde sur la coque voilà qui semble aller j'aspire les poussières et des graisses à l'acétone deuxième étape tel le roi jean cherchant à colmater son imoca fissuré lors du vendée globe 2020 j'utilise des emballages alimentaires pour me constituer le gabarit de la courbure de la coque troisième étape je reporte le gabarit sur le tube du kit et coupe l'excédent au cutter à à à à à à à quatrième étape je vérifie la découpe ajustée ainsi que la verticalité du tube 5e étape en plusieurs phases j'applique du mastic polyester sur tout le pourtour extérieur du tube pour une meilleure accroche la surface du tube a été poncée je ne vous cache pas qu'avec la chaleur caniculaire du mois d'août la pâte durcit très très rapidement à à à sixième étape je ponce une première fois avant d'appliquer de nouveau du mastic à à au 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 Septième étape, ponçage final et nettoyage. Huitième étape, je place enfin une gaine en diamètre 20 mm qui guidera et protégera le câble coaxial entre la sonde et l'écran du calculateur. C'est parti. Voilà pour le moment, à bientôt pour la suite. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...